Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le temps de l'Avent est le temps du désir, le temps de l'attente, le temps de l'écoute aussi, mais je voudrais orienter notre préparation spirituelle à Noël dans une autre direction pour commencer, pour cette première semaine, et considérer avec vous que le temps de l'Avent est le temps de changer son regard, le temps de laisser notre regard être illuminé par la lumière divine, le temps où on accueille dans nos intelligences et dans nos esprits humains la présence de la lumière céleste, c'est-à-dire de la sagesse de Dieu, qui nous aide à regarder le monde, à regarder les choses, mais particulièrement à regarder nos frères comme Dieu les voit. Prenons conscience combien notre péché nous aveugle. Souvent, nous avons un regard qui nous semble objectif, et nous disons, celui-là, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose, ou celle-ci, je la connais par cœur, j'étais sûr que c'est ce qu'elle allait dire. Nous connaissons nos frères, mais je dirais nous les connaissons trop bien, c'est-à-dire que nous avons un regard beaucoup trop lucide sur ce qu'ils sont, mais particulièrement sur leurs limites. Et tout, dans notre expérience quotidienne, nous invite à considérer que nous avons raison. Et quand quelqu'un fait un impair, c'est tout lui ça, j'en étais sûr. Pouvions-nous nous attendre à autre chose venant de lui ? Eh bien, un tel regard dépourvu d'espérance est un regard dépourvu d'humilité, un regard qui trahit l'aveuglement occasionné par notre péché. Rien n'est plus étranger à un pécheur que la sainteté. Rien n'est plus différent d'un pécheur qu'à un saint. Et c'est pourquoi un pécheur ne peut pas reconnaître un saint. Et je voudrais, pour illustrer ce propos, m'appuyer sur un texte de Newman, où il réfléchit sur la condition de Jésus à Nazareth, Jésus enfant, Jésus adolescent, que personne n'a reconnu, dont personne n'a vu la sainteté, ce qui est vrai tout aussi bien de Marie et de Joseph. À Nazareth, personne ne s'est dit « Voici l'Immaculée Conception ». Pourquoi ? L'aveuglement du péché. Alors voici ce qu'écrit Newman. Ses proches parents, donc à propos de Jésus, ses proches parents, ses cousins, ne croyaient pas en lui. Et il faut noter encore que lorsqu'il commença à prêcher et que la foule se pressa autour de lui, ses proches, l'ayant appris, vinrent pour se saisir de lui en disant « Il a perdu l'esprit ». Quelque longtemps qu'ils eussent vécu auprès de lui, ils ne le connaissaient pas, ils ne comprenaient pas qui il était. Ils ne voyaient rien qui marqua une différence entre lui et eux. Il était vêtu comme les autres, il mangeait et buvait comme les autres, il allait et venait, parlait, marchait, dormait comme les autres. Il était à tous égards un homme, hormis qu'il ne péchait point. Et cette grande différence échappait à la foule, car nous ne comprenons point ceux qui valent beaucoup mieux que nous, en sorte que le Christ, le Fils sans péché de Dieu, pourrait vivre à nos côtés sans que nous le soupçonnions. Vous voyez comment Newman ici glisse des habitants de Nazareth à nous, qui pourtant avons eu la pleine révélation de l'identité de Jésus-Christ. Et vous voyez quelles conséquences il en tire. Un peu plus loin, il explique que si, disons-nous, nous avions eu l'avantage de vivre auprès du Christ, nous aurions été mieux prémunis, mieux fortifiés contre le péché. Je réponds, non seulement nos habitudes pécheresses n'auraient point été redressées par la présence du Christ, mais encore elles nous auraient empêchés de le reconnaître. Nous n'aurions pas su qu'il était présent et quand bien même il nous aurait dit qui il était, nous ne l'aurions pas cru. Bon là, c'est une petite explication pour répondre à l'excuse que nous objectons parfois en avançant, que les apôtres ont été avantagés sur nous, en ce sens qu'ils voyaient Jésus, ils l'entendaient, ils partageaient sa vie au quotidien et que de là ils avaient un meilleur soutien contre le péché. Donc pour Newman, c'est une illusion. Mais il veut aller beaucoup plus loin, je passe encore quelques paragraphes, parce qu'ils poussent le raisonnement de la présence de Jésus sur terre à notre présence au paradis. Voici ce qu'il écrit. Voici où je veux en venir. Je veux que vous remarquiez quelle terrible lumière cela jette sur nos perspectives de vie dans l'au-delà. Nous pensons que le ciel sera pour nous un lieu de félicité si seulement nous y parvenons. Mais selon toute probabilité, si nous en pouvons juger par ce qui se passe sur cette terre, un méchant homme transporté au ciel ne saurait point qu'il est au ciel. Je ne pousse pas les choses plus loin. Je ne me demande pas si, au contraire, le fait même de se trouver au ciel avec le fardeau de son impiété ne serait pas pour lui un vrai supplice et n'allumerait pas au-dedans de lui les flammes de l'enfer. Ce serait là en vérité une terrible façon de constater où il se trouve. Bien, j'arrête là la lecture parce que c'est un autre thème que celui de notre rapport au paradis, mais pour bien montrer l'élan de son raisonnement qui constitue à remarquer que même si nous étions au paradis, le fait que nous sommes pêcheurs, étant entendu de toute évidence qu'un pêcheur ne peut pas entrer au paradis, il n'y a que des saints au paradis, mais même si un pêcheur que nous sommes, tel que nous sommes, était placé dans le paradis, il serait aveugle sur sa propre situation. Ainsi, par cette lecture, je voudrais souligner que le temps de l'Avent est présenté comme le temps de la douceur et de la paix. En vérité, il est le temps de la douceur et de la paix, mais il n'est pas moins le temps de la conversion que le carême, par exemple. Si nous souhaitons reconnaître l'enfant de la crèche, si nous souhaitons que l'enfant Jésus naisse dans la crèche de notre cœur, il nous faut ouvrir dès aujourd'hui l'ensemble de notre être, les profondeurs de notre âme, à la lumière divine. Or, quel meilleur endroit, quelle meilleure école pour nous acclimater au paradis que la Sainte Famille de Nazareth, frères et sœurs ayant à cœur de fréquenter Marie et Joseph, de nous laisser remettre en question par leur silence, par leur humilité, par leur confiance en la Providence, mettons-nous à leur école d'oraison, de prière et d'adoration, afin que nous soyons bientôt capables d'accueillir dignement celui qui vient. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada